Vous abordez une question sur laquelle nous sommes très déterminés et qui est même inscrite dans notre carte stratégique, le carte stratégique de l'APF. S'agissant des questions relatives aux enfants sans identité, l'APF entend prendre des initiatives novatrices en direction des parlements membres de l'APF. Nous allons peut-être demander certainement que les parlements francophones prennent des initiatives fortes en la matière pour limiter ce fléau-là. Parce qu'il n'est pas normal qu'au XXIe siècle que des enfants naissent qui n'ont pas d'extrême naissance, qu'au XXIe siècle que des enfants n'aient pas d'identité, qu'au XXIe siècle que des enfants soient jugés de fantômes. Ce n'est pas normal. L'APF, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, va prendre des recommandations fortes en direction des parlements francophones. En tout cas, ces actions-là, je suis déterminé à faire face à ce fléau, surtout en Afrique. Donc, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons prendre des initiatives fortes dans ce domaine.